Avec cette vidéo, on va regarder un peu l'application des lois de Newton en mécanique céleste. Tu sais, la mécanique céleste, c'est quand tu vas étudier le mouvement des planètes autour du soleil, des satellites autour de la Terre, etc. Donc mécanique céleste, on va voir comment on peut appliquer les lois de Newton dans ce thème-là. Pour faire ça, tu vois, donc c'est une vidéo, tu vois, j'ai marqué ici, cours plus exobilien bac, parce que ce que je vais faire, c'est que j'ai te redonné, en fait, plein de choses liées au cours, les choses qu'il faut comprendre, connaître, les trucs, même des trucs qui sont liés aux années précédentes. Et puis en même temps, on va travailler pour restituer ce cours, revoir ensemble les choses du cours importantes à maîtriser. On va travailler sur cet exercice qui est un exo-bac de 2013. Donc tu as le lien du sujet en dessous de la vidéo, en descriptif. Et rien qu'avec ce sujet, on va pouvoir dire pas mal de choses qu'il faut que tu connaisses et que tu maîtrises quand tu veux faire la mécanique céleste et appliquer les lois de Newton. Force gravitationnelle, savoir faire des schémas, utiliser le repère de freiné, etc. D'accord ? Donc on va réutiliser tout ça. Et je vais te montrer en résolvant les questions point par point, ce qu'il faut que tu saches faire sur ce truc. Ok ? Donc c'est parti. Fais une lecture du sujet de ton côté, comme ça tu sais déjà de quoi ça parle. Et puis nous, on déroule ensemble. Là, je ne fais que la partie A dans cette vidéo. La partie B, c'est autre chose. Et je ne le traite pas dans cette vidéo-là. D'accord ? Donc, la Station Spatiale Internationale ISS, blablabla, elle est à 400 km d'altitude. Le truc important ici, c'est 400 km. Voilà, altitude de 400 km. Ok ? Le reste, c'est du blabla. Elle est occupée en permanence, blabla. Hop. Les parties A et B de cette égare-ci sont indépendantes. On en est là. La Station Internationale supposée ponctuelle. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu rapportes l'étude à un point. Donc, dans tes schémas, tu vas considérer des points. Donc, par exemple, la Station Internationale, elle tourne sur une orbite autour de la Terre. Mon cercle est très moche. C'est un peu mieux. Donc, elle tourne en orbite autour de la Terre. Tu vois, par exemple, là, je représente plusieurs positions de la Station à des incendres différents. Mettons qu'elle tourne comme ça, si tu as envie. Et donc, elle tourne autour de la Terre. Voilà la Terre qui est représentée au centre. La Terre est un objet ponctuel. C'est pour ça que je la représente par un point. Et le satellite aussi. Donc, les deux vont être supposés ponctuels. Ok ? Donc, le satellite est noté S. Il évolue sur une orbite qu'on admettra circulaire. Donc, là, on te dit que l'orbite est circulaire. On ne se pose pas de questions. Donc, avec un rayon. Dont le plan est incliné. Bon, ça, ça ne sert à rien. Son altitude est environ égale à 400 km. Ça, ça ne sert à rien dans le contexte de notre exercice. Tu verras que c'est une donnée qu'on n'utilise pas. Donc, on nous donne aussi le rayon de la Terre. La masse de la Station. La masse de la Terre. Alors, les notations petit m pour la masse de la Station. Grand M pour la masse de la Terre. G. La constante de gravitation universelle. On en a besoin quand on pose les expressions des forces de gravitation. Tu verras aussi tout à l'heure quand on va le faire. Bon, on t'en parle juste en dessous, en fait. L'altitude de la Station, elle est notée H. Donc, on sait que c'est 400 km. D'accord ? Ici, là, j'ai H. Mais c'est le 400 km. Donc, on sait que H égale 400 km. Ok, pour ça. Et puis, on te rappelle l'expression de la force d'interaction gravitationnelle. Donc, ça, c'est quelque chose des années précédentes. Donc là, il te le rappelle, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les exercices sur ce thème-là. Ici, il le rappelle, c'est cool. Voilà, tu as l'expression de la force gravitationnelle. Constance de gravitation fois produit des masses, des deux objets, divisé par la distance qui sépare tes deux objets au carré. La distance, c'est au carré. Donc, question 1. On nous demande de représenter sur un schéma la Terre et la Station, supposée ponctuelle. Donc, ça, c'est fait. La Station avec son orbite, la Terre. Un vecteur unitaire U orienté de la Station vers la Terre. Alors, ce vecteur, moi, je vais l'appeler UN. Je sais qu'il demande U, mais moi, je veux l'appeler UN. Je préfère. Voilà, hop. UN. Donc, N pour normal. OK ? Vecteur normal. Et puis, on va aussi représenter un autre vecteur qui ne demande pas, mais je vais le faire aussi. C'est le vecteur UT. Et puis, je vais commencer à faire des rappels. Sur le cours, comme je t'ai dit, on prend le prétexte de l'exercice, mais c'est aussi pour t'expliquer le cours. Donc, tu vois, je pense que la vidéo, elle va durer, je me lance dans le truc, je pense que ça va durer 15 à 20 minutes minimum, à mon avis. Je vais essayer de ne pas dépasser. Je n'ai pas de montre. C'est pas grave. J'essaie de ne pas dépasser 20 minutes. Je crois qu'il y a l'heure ici. OK, c'est bon. Donc, en fait, la première chose que je veux te rappeler, c'est que ce repère-là, c'est ce qu'on appelle un repère de freinée. C'est un repère qui est centré sur ton système, le système qui est en mouvement. Et ce repère, il est construit avec deux vecteurs unitaires, le vecteur UT, tangentiel, et UN, normal. Donc, T comme tangentiel, N comme normal. Alors, tangentiel, parce que le repère de freinée, on l'utilise beaucoup quand on a des mouvements curvilines, tu vois. Tangentiel, parce que le vecteur UT, en fait, il est tangent au rayon de courbure de ta trajectoire. Donc là, en l'occurrence, il est tangent au cercle, partout. Et puis, UN, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à UT, du coup, orthogonal. Et lui, il est orienté vers le centre de la trajectoire. Donc, il est normal par rapport à UT. OK, ça te fait un repère orthonormé, en fait, du coup. Voilà, donc lui, S, U, T, U, N, on l'appelle repère de freinée. Et dans le repère de freinée, il y a un truc qu'il faut que tu saches. En repère de freinée, on te demande d'admettre une expression de l'accélération repère de freinée. Et on en reparlera aussi après, mais je vais tout de suite te l'écrire. En repère de freinée, l'accélération d'un système, elle est donnée par deux composantes. Donc, une composante tangentielle. Cette composante tangentielle, c'est à dérivé de la vitesse par rapport au temps. Et une composante normale, qui est donnée par la vitesse au carré divisé par le rayon de courbure. OK, R, c'est le rayon de la courbure. Donc, si tu es sur une trajectoire circulaire, R représente le rayon de la trajectoire, donc du cercle. OK ? Voilà, donc première chose qu'on pose, c'est ça. Deuxième chose qu'on pose, il nous demande de représenter la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur la station. Ça, je vais le représenter, on va la représenter en vert, par exemple. Donc, c'est une force qui est orientée du centre de ton système, donc le satellite, vers le centre de la Terre. On pourrait aussi la représenter ici, tu vois. On pourrait aussi la représenter comme ça. Donc, à chaque fois, cette force, elle va du centre du système vers le centre de la Terre. Elle s'appelle F, enfin, elle se note F de T sur S et c'est un vecteur. OK ? F de T sur S. Voilà. Et donc, la chose qu'on va écrire aussi, par rapport à cette force, je peux l'écrire où, je peux l'écrire là. De toute façon, après, on reprendra sa notation. F de T sur S, c'est égal à grand G. Donc là, je suis en train de reprendre, si tu regardes ici, là où j'ai mon pointeur, je suis en train de reprendre l'expression qu'il nous donne, la formule générale de l'expression de la force. Mais je vais l'expliquer avec, ou l'expliciter avec les notations de notre énoncé, c'est-à-dire que la masse de la Terre, c'est grand M, ici, et la masse du satellite, c'était petit m. Et la distance, on va y réfléchir ensemble. Donc, G fois petit m fois grand M, la distance entre le satellite et la Terre, il faut que tu prennes en compte, parce que la Terre, n'oublie pas que c'est quand même une sphère, globalement, et qu'elle possède un rayon. Tu vois, RT. Donc, il y a le rayon de la Terre auquel s'ajoute ensuite l'altitude du satellite, petit h. Ça veut dire que le rayon global de ta trajectoire, c'est RT plus H. D'accord ? Il faut prendre les deux en compte. Donc là, au dénominateur, tu as la distance entre la Terre et le satellite, c'est rayon terrestre. Il le note quoi ? RT ou R ? Il le note R dans l'exercice. On va mettre juste R. Donc, rayon terrestre plus altitude au carré. Et alors, tu vois, cette force F, elle est portée par quel vecteur ? Elle est orientée suivant quel vecteur ? Elle est orientée suivant le vecteur Un. Du coup, voilà l'expression vectorielle de ta force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Donc, j'écris expression vectorielle de la force exercée par T sur S. OK ? La Terre sur le satellite. D'accord ? Donc voilà, ça, c'était une chose importante. Je vais la renoter après. Tiens, d'ailleurs, je vais la renoter tout de suite. Ensuite, donc F de T sur S, c'est encore frais dans ta tête, je pense que c'est G, masse du satellite fois masse de la Terre divisé par R plus H au carré. Et cette force est portée par le vecteur Un. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? Donner l'expression vectorielle de cette force en fonction du vecteur unitaire U. Donc, je viens de le faire. Et puis après, justement, on va appliquer quoi ? On va appliquer la deuxième loi Newton pour la question 2. En considérant la seule action de la Terre, établir l'expression vectorielle de l'accélération de la station dans le système référentiel géocentrique, etc. Donc là, on va appliquer la deuxième loi Newton. Ok ? Allez, c'est parti. Donc, le système, c'est le satellite. N'oublie pas de toujours rappeler système, référentiel, bilan des forces. Donc, le référentiel, il est géocentrique, ça veut dire centré sur la Terre. Géocentrique, supposé galiléen. Supposé galiléen. Et puis, pour le bilan des forces, on te dit qu'on ne prend en compte que l'action exercée par la Terre sur le satellite. Donc, bilan des forces, ça me permet d'écrire que la somme des forces extérieures exercées sur le satellite, du coup, il n'y a que la force exercée par la Terre sur le satellite. Force qu'on a exprimée vectoriellement dans la question d'avant. Ok ? Que tu as juste là et on va la réutiliser. Du coup, quand tu appliques la deuxième loi de Newton, on en arrive à quoi ? On en arrive à dire, bon, je la mets en forme simplifiée, ok ? Je t'ai montré dans d'autres vidéos l'expression de base de la deuxième loi de Newton. Là, je vais mettre en forme simplifiée pour aller plus vite. M fois l'accélération égale la somme des forces extérieures. Après, si tu veux retrouver le déroulé en partant de la vraie relation de la deuxième loi de Newton, n'hésite pas à regarder les vidéos où j'ai fait ça. Tu verras, c'est assez intéressant à savoir faire par toi-même. Donc, masse fois l'accélération, du coup, c'est égal à quoi ? La force extérieure, je n'ai que la force exercée par la Terre sur le satellite, ok ? Et cette force exercée par la Terre sur le satellite, on a dit que c'était grand G. Fois masse du satellite, fois masse de la Terre, divisé par rayon terrestre plus altitude au carré. Et tout ça était porté par le vecteur Un. Donc, tu en as abouti à cette relation-là. Tu peux simplifier les masses, masse du satellite, en divisant par m des deux côtés. Et du coup, tu arrives à l'expression de l'accélération. Voilà. Donc, ton accélération ne s'exprime que suivant Un. Donc, cette accélération, elle veut dire cette force. Cette accélération, on dit qu'elle est centripète. Elle est orientée directement vers le centre de la trajectoire. Donc, c'est un vecteur centripète où l'accélération est centripète, ok ? Tu n'es pas obligé de retenir ce mot. Ça, c'est juste en plus. Si tu veux, dans ton vocabulaire, tu peux avoir ça dans ta tête. Voilà, en tout cas, l'expression de l'accélération. C'est ça qu'on te demandait d'établir pour la question. Donc là, j'ai suivi quand même le déroulé jusqu'à la question 2, tu vois. J'ai bien exprimé l'accélération en fonction de G, grand M, H, R et le vecteur unitaire U que moi, j'ai noté UN, ok ? Ensuite, on va parler de la vitesse du satellite. Et on te demande de montrer que dans le cas d'un mouvement circulaire, la valeur de la vitesse du satellite de la station a pour expression V égale. Et ça, c'est une expression que tu retrouves dans ton cours. Alors, je vais te montrer effectivement comment on retrouve ça. Et puis, moi, je rajouterai une question. Je vais t'expliquer comment on peut trouver aussi la période de révolution. Comme ça, ça constituera vraiment un rappel de cours. Enfin, le cours, en fait, que je te refais. Et je ne ferai juste pas les deux dernières questions qui sont des applications numériques. Ça, je te laisserai le faire de ton côté. Et puis, tu vérifieras avec la correction sur la bolisse, si tu veux. Donc, vitesse du satellite. Alors, pour faire ça, on va repartir. Voilà, on va repartir de ce que j'ai marqué tout à l'heure. En repère de freiné, je t'ai dit tout à l'heure que tu avais toujours la possibilité de marquer l'accélération sous cette forme-là. Alors, dans notre contexte, on part d'une trajectoire circulaire dont le rayon s'exprime par R plus H. Donc, trajectoire circulaire de rayon R plus H. OK ? Voilà, ça, c'est notre contexte. Alors, du coup, l'accélération, ça, j'ai oublié de te dire que c'était admis. On ne te le démontre pas et puis on ne te demande pas de savoir du tout le démontrer. On peut l'utiliser tel quel. Ça, c'est un résultat pour le coup. Tu le prends, tu le mets dans ta boîte à outils, dans ta caisse technique, là, ta valise technique et puis tu l'utilises. Donc, pour l'utiliser justement dans notre contexte de trajectoire circulaire dont le rayon de courbure vaut R plus H, voilà ce que je peux écrire dans l'accélération de mon satellite. Tu es d'accord ? En gros, je reprends juste l'expression qu'on me demande d'admettre et puis j'utilise le fait que le rayon d'un trajectoire, c'est R plus H. Mais donc, l'accélération de mon satellite peut s'écrire sous cette forme-là parce que dans un repère de freinée, je peux toujours écrire sous cette forme-là. Or, j'ai démontré avec la deuxième loi de Newton que l'expression de l'accélération, c'était G grand M sur R plus H au carré vecteur UN. OK ? Alors, je vais te le remontrer. On l'a montré, on l'a écrit juste ici. C'est le résultat auquel on a abouti quand on a appliqué la deuxième loi de Newton. OK ? Voilà, tu as tout sous les yeux. Deuxième loi de Newton nous a amené à ce résultat-là. Donc, j'ai l'accélération que je peux écrire grâce à ce qu'on me demande d'admettre en repère de freinée et j'ai l'accélération que j'ai écrite grâce à l'application de la deuxième loi de Newton vu que c'est le même système. Le système, c'est le satellite. Donc, l'accélération, il n'y en a qu'une. On est d'accord ? Mon satellite n'a qu'une seule accélération. Mon système n'a qu'une seule accélération. Ça veut dire que ces deux expressions-là sont égales. Ça veut dire que je vais pouvoir les comparer. Alors, juste avant de les comparer, regarde, je vais rajouter un truc. Ça, je décale, c'est magique. Et vu que tu vois que je n'ai rien comme composante dans l'expression que je suis en train d'écrire en verbe, je n'ai pas de composante tangentielle, il n'y a pas de vecteur ut qui apparaît. Du coup, je vais rajouter ça. Que l'accélération, d'après ce que j'ai établi avec la seconde loi de Newton, c'est égal à 0 fois vecteur ut plus machin fois vecteur un. Tu es OK ? Du coup, maintenant, je vais mettre en relation ces deux expressions de A pour te dire que nécessairement, pour que ces deux expressions soient égales, il faut, là je sais, il y a une élève qui est en train de se dire « Ah, il a utilisé du jaune, comme je lui avais demandé. » Donc, le jaune, c'est pour toi, tu te reconnaîtras. Donc, nécessairement, nécessairement, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, ici, là, elle vaut 0, nécessairement. Pour que tes deux composantes suivantes soient égales, il faut que ce que j'ai encadré en jaune se soit égal. D'accord ? Donc, je vais l'écrire juste dessous. Voilà. Il faut que la dérivée de la vitesse par rapport au temps soit égale à 0. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut aussi par ailleurs ? On va faire ça, quoi, en bleu. Il faut que la composante, la coordonnée suivant UN, dans nos deux expressions, il faut qu'elle soit égale. Nécessairement, si. Du coup, il faut que V² sur RT plus H, sur R plus H, soit égale à GM sur R plus H au carré. Ça, ça s'appelle une identification, une identification des coordonnées. OK ? Voilà. J'identifie les coordonnées, parce que ça, c'est des coordonnées. C'est des coordonnées exprimées dans le repère de Freinet. En identifiant les coordonnées, j'arrive à dire que ça égale ça, et que ça égale ça. Basiquement, c'est ça qu'on est en train de dire. Donc après, qu'est-ce qu'on va pouvoir exploiter là-dessus ? Tu vas pouvoir exploiter le fait que la dérivée de la vitesse par rapport au temps vaut 0. Ça, ça vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vitesse est une constante. Donc, ça veut dire que ton mouvement est uniforme. Tu vois, il est circulaire uniforme. Il est, ouais, je remarquais circulaire parce qu'on était dans le contexte où il était circulaire. Ton mouvement est circulaire uniforme. OK ? Ensuite, deuxième chose, qu'est-ce que je vais pouvoir dire avec cette égalité ? Je vais pouvoir isoler la vitesse. Alors déjà, je peux simplifier par RT plus H. Il me reste V carré égal GM sur R plus H. Et du coup, V, tu prends la racine carrée et tu obtiens la relation qu'il te demandait d'obtenir dans l'énoncé. Ça, c'était la question posée. OK ? Il ne te demandait pas de conclure que le mouvement était uniforme. On l'a fait. Donc, ce que j'ai écrit en jaune, il ne te demandait même pas de le conclure. Mais je te l'ai fait parce que dans d'autres sujets, on te le demande. Et puis en bleu, c'est ce qu'on te demandait clairement de conclure. OK, j'ai encore quelques minutes pour ne pas trop dépasser. Le sujet. Le sujet, le sujet, il est là. Donc, je t'ai dit qu'on a montré cette relation. Donc, ça, c'est fait. Je t'ai remontré comment retrouver la relation de la vitesse. Et j'ai dit aussi que je voulais te montrer la période de révolution pour retrouver l'expression de la période de révolution. Donc, période de révolution, il faut que je reparte de cette relation de vitesse-là. Vitesse. OK. Donc, ta trajectoire, c'est un cercle. On est d'accord ? Un cercle dont le rayon vaut R plus H. Du coup, ton satellite, il tourne sur ce cercle à vitesse constante. Et il effectue un tour complet en partant de là, par exemple. Tu vois, il fait un tour complet comme ça. Et quand il effectue un tour complet, il parcourt ce qu'on appelle un périmètre. Enfin, le périmètre. Une révolution de son orbite. Donc, le périmètre. Le périmètre d'un cercle, c'est 2pi fois le rayon du cercle. Nous, dans notre cas, le rayon, c'est R plus H. OK ? Donc, ça, c'est le périmètre. C'est la distance parcourue en une période. La période, c'est la durée que met ton système pour faire une révolution. OK ? Ça, c'est la période de révolution, le temps de révolution. Donc, distance parcourue pendant une période grand T. Du coup, la vitesse, je peux très bien dire qu'elle est égale à la distance parcourue pendant une période. Donc, le périmètre, c'est la distance parcourue pendant une période divisé par la période. Là, j'ai le droit d'utiliser cette relation distance divisé par durée. Pourquoi ? Parce que ma vitesse est constante. Donc, je peux utiliser la relation d'une vitesse moyenne. Donc, le périmètre, c'est quoi ? C'est 2pi fois R plus H. Je te l'ai écrit juste au-dessus. Et la période, c'est grand T. Donc là, le but de mon histoire, c'est d'isoler grand T. OK ? J'essaye d'isoler la période de révolution. Qu'est-ce que je fais là ? Donc, la vitesse, c'est racine carré de Gm sur R plus H. OK ? On en est là. On en est là et je veux isoler T. On est OK ? Donc, pour commencer, je vais multiplier par T des deux côtés. Comme ça, là, je le simplifie. Donc, T racine carré de Gm sur R plus H égale 2pi R plus H. Voilà. Et puis après, il faut isoler T. Donc, je divise par racine carré de Gm sur R plus H. OK ? Je divise par ça. Alors, comment je traite une division ? C'est une division par une fraction. Tu sais que quand tu divises par une fraction, tu multiplies par l'inverse de cette fraction. Même si j'ai une racine carré, ce n'est pas grave. Je le traite exactement comme une fraction. Sauf que je garde la racine carré. du coup, ça me fait T égale 2pi fois R plus H multiplié par racine carré de quoi ? De R plus H sur Gm. Tu vois, j'ai inversé numérateur et dénominateur dans la racine carré. Une fois que j'ai ça, comment je fais ? Je vais introduire RT plus H. Je n'arrête pas de dire RT plus H. Je vais introduire R plus H dans la racine carré. OK ? Parce que R plus H, tu peux très bien dire que c'est racine carré de R plus H au carré. Comme ça, tu vas pouvoir regrouper les R plus H vu qu'ils vont ensemble. Et puis quand tu les groupes ensemble, ça veut dire que tu groupes les deux racines. Donc ça, c'est du calcul littéral. On n'est plus dans de la physique. Là, on est en train de faire des maths. On est en train de faire du calcul littéral. Voilà avec quoi tu te retrouves. OK ? Parce que R plus H au carré fois R plus H, ça fait R plus H au cube. Voilà, ça c'est l'expression. Écoute, on vient de retrouver une expression possible de la période de révolution dans le contexte d'une trajectoire circulaire de rayon R plus H. Dernière chose. Est-ce que j'ai le temps de te le dire ? Ouais, allez, je me profite pour te le dire puisqu'on est quasiment au bout. Avec ça, tu sais quoi ? On va se mettre une petite cerise sur le gâteau. On va vérifier la troisième loi de Kepler. Alors, je ne comptais pas t'en parler. Je t'ai dit qu'on allait faire loi Newton. Mais allez, pourquoi pas ? Troisième loi de Kepler. Voilà. La troisième loi de Kepler, elle te dit que le carré de la période de révolution divisé par le cube du demi-grand axe. Alors nous, le demi-grand axe en trajectoire circulaire, c'est le rayon. Donc ici, dans notre cas, ce serait R plus H. Il faut que ce rapport-là soit constant. Est-ce que c'est le cas avec ce qu'on a trouvé ? Bon, on va le vérifier. T au carré, si tu reprends la relation qu'on a trouvée juste au-dessus, T au carré, ça fait quoi ? Ça fait 4pi carré fois, et puis le carré faisant sauter la racine, R plus H au cube sur gm. Ok, et bien, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas diviser par R plus H au cube. Et tu vas trouver tout de suite la constante, tout simplement. T carré divisé par R plus H au cube égale, il te reste 4pi carré sur gm. Est-ce que ce truc-là est une constante ? Oui, évidemment, c'est une constante. Donc la troisième loi de Kepler est vérifiée. Ok ? Bon, c'est pas mal. J'ai réussi à te montrer ce que je voulais sur ce thème-là. Donc, je te répète le thème, c'était mécanique céleste et deuxième loi de Newton. Retrouver l'expression de la vitesse de la période de révolution, exprimer la force d'interaction gravitationnelle, faire un schéma, poser les différentes choses. Je t'ai montré tout ce que je voulais te montrer. Surtout cette étape-là, où on retrouve l'expression de la vitesse et où on retrouve que le mouvement est circulé à uniforme. Surtout cette étape, refais-la bien, comprends-la bien. Elle est très, très importante. Voilà, donc ça, je suis content de te l'avoir montré. Deuxième loi de Newton, pareil, nickel. Le schéma, on a tout fait. Voilà, donc écoute, rebosse-le de ton côté. Sache qu'en fait, ce que je viens de te montrer ici dans cette vidéo, c'est une base très importante pour tous les exercices qui vont tourner autour de ça. Si tu maîtrises ça, tu es OK. En tout cas, pour l'aspect mécanique céleste, plus deuxième loi de Newton. Après, tu as tout l'aspect loi de Kepler. Là, tu regardes mes autres vidéos sur le thème loi de Kepler pour compléter tout ce qu'on s'est dit. OK ? Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à diffuser et partager autour de toi cette vidéo. Si tu la trouves utile, bah écoute, diffuse-la. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné. Comme ça, tu suis mon travail au fur et à mesure. Et puis d'ici là, travaille bien, motive-toi bien. Et à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501